12-8 pour Kovaliou, à trois touches du titre olympique. Angal, 2, allez. Voilà ! Il a retrouvé une peu de distance, vous voyez le problème de la distance. Il faut qu'il arrive à mettre Doruma hors distance, ce qu'il a fait en faisant son petit bout arrière. Regardez celle-là comme elle est spectaculaire. Doruma passe devant et là au casque. C'est pas fini, c'est pas fini au sabre. 12-9 pour Kovaliou face à Mathieu Gourdin. Et il va la chercher ! Sur le bras court de Viu. Bien jugé, monsieur l'arbitre. Sur le bras court de Kovaliou, il raccourcit le bras pour aller chercher du fer. Et Mathieu Gourdin revient à deux touches de Kovaliou. Sous les enlements d'Annie Stouya, la soeur de Gaël et de Damien. Touya. Touya, oui, elle aussi championne du monde junior, championne d'Europe senior. Au sabre, le sabre féminin n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Deux touches d'écart, deux touches de retard pour Mathieu Gourdin. face à Mihail Kovaliou, le Roumain. Regarde. C'est mieux, c'est moins pire. Oui, Kovaliou aussi, il a fait une cassure. Il a dit pas pris de temps, Mathieu. Il y a eu marche-marche quand même du Roumain. Il avait pris de temps. Et là, Christian Bauer qui se plaint, à juste titre. Tout à l'heure, on les a donnés aux Roumains. Donc pourquoi on ne les donne pas à Mathieu, là ? Le Roumain qui veut redresser sa coquille. Parce que la coquille, bien évidemment, on ne peut pas allumer sur la coquille. Et ça protège les doigts. Elle doit avoir une forme normale. L'arbitre qui lui donne fort, justement, de changer d'arme. Regardez la dernière action. Le premier à se fendre, c'est Mathieu. Il y a une petite marche, petite marche du Roumain. Plus facile pour nous avec le ralenti, c'est sûr. Autant les contacts de fer. L'arbitre qui est près de la piste, les sent mieux, les voit mieux. Avec le ralenti. Et tout le clan français qui commence à pousser derrière Mathieu Gourdin. Il se réveille, les Français, vous les voyez, un petit peu partout dans la salle. Oh, il y a bien 70 supporters français dans cette salle. Ils font du bruit. Mathieu Gourdin, trois touches de retard. Il partit, mais t'as 50. Il me trouve 50 000 dans le stade. Allez, 13-10. Cinq touches, c'est pas grand-chose, je le sable. Cinq touches, c'est 25 secondes de chronomètre, quoi. Il faut qu'il reste concentré. C'est sa force, la concentration. 25 secondes pour être champion olympique. Il lui manque pas grand-chose. Ah, l'attaque directe du Roumain. Enfin, composé, c'est-à-dire qu'il a fait fin d'un côté, il est parti de l'autre. Et là, ça se complique pour Mathieu Gourdin, qui est mené 14-10. Ce serait le premier titre. Il ne reste plus qu'une touche à Kouvaliouk pour remporter le titre olympique. Le premier titre au sable pour un Roumain. Ils n'ont jamais gagné les championnats du monde, ni les Jeux olympiques. Un individuel. Ils n'ont pas eu beaucoup de médailles au Sable. Si, si, par équipe beaucoup. L'individuel n'a pas en individuel. Allez, c'est pas fini, on s'accroche. On s'accroche. Encore trois pour égaliser, Mathieu Gourdin. On s'accroche. Mais qu'est-ce qui nous aura fait mal, ce Kouvaliou, au français ? Un remarquable tireur. Voilà la riposte ! Elle est belle, celle-là ! On s'accroche. Il lui a mis un petit coup en plus. Il n'a pas fait dans la légèreté. Il va s'en souvenir, celle-là, le Roumain, de cette riposte. Attaque, parade, ce top 1, et généreux, généreux sur la touche. 14 à 12. Ça peut énerver le Roumain aussi. C'est correct, c'est normal, mais il ne l'a pas retenu. Pas loin de la main. Attention sur ta marche. Il va aller la chercher. Pose et parez. On les compte d'équilibre des deux. L'attaque de Gourdin ! L'attaque de... Non ! Préparation, si, si. On va regarder le ralenti. Oh, Christian Bauer, avec son drache. Accord de la touche. Amirai Kouvaliou, qui devient champion olympique de sabre. Mathieu Gourdin n'en revient pas. Christian Bauer. Moi non plus. Le réalisateur pouvait nous montrer. Christian Bauer, l'entraîneur français, qui est venu s'expliquer avec l'arbitre.